Bonjour à tous, bienvenue ! J'espère que vous allez bien. Nathan ! Bonjour Nathan ! Bonjour ! Tu vas bien ? Oui très bien. Aujourd'hui messieurs n'âmes, c'est une vidéo bizarre. J'allais dire spéciale mais elle est plus bizarre qu'autre chose. Il y a peu de temps, on vous a fait, qui fera le meilleur cocktail ? Aujourd'hui, c'est qui fera le pire cocktail ? C'est vraiment une très bonne idée ça. C'est original ? Ouais, j'ai une foutre en l'air là. Le concept, on doit faire un cocktail qui soit quand même comestible, faut pas qu'il rende malade. Le cocktail, il doit être moche et dégueu. Vraiment dégueu, ok ? C'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce que je sais faire, même quand on me demande de faire un mojito, j'y arrive pas sur le goût de chiottes. C'est toujours pareil. Il y en a un qui va partir regarder l'intégrale de Bref dans le bureau pendant que le clos doit faire ce cocktail devant vous en décrivant la démarche. Et voilà, est-ce que t'es content d'être là mec ? Oui, je suis super content. Depuis la dernière vidéo, il faut imaginer être chez toi d'ailleurs, en plus c'est super cool de me réinviter pour boire de la merde. Et du coup, pourquoi je fais la vidéo avec toi ? Je veux montrer aux spectateurs qui nous regardent, voici un petit snap, un snapchat d'une soirée qui s'est passée il y a quelques jours. Je peux l'envoyer ou quoi ? Tu peux l'envoyer ? Tu peux l'envoyer le snap là. Hop ! Mais qu'est-ce que tu ferais là ? Vodka et 8.6 ! D'accord, c'est délicieux, c'est que t'en rappelais ce petit mélange d'un lion qui, c'est quoi ton p'tite chule là ? Vodka et 8.6 ! Ouais mais pourquoi t'as pas une bouteille de vodka normal là ? Ça c'est pour les transports, c'est pour la voiture. Ah oui d'accord, c'est délicieux comme ça. Voilà vous comprenez, on a fait un petit cocktail Vodka 8.6, dernièrement c'était très fameux. Délicieux, c'est vraiment le meilleur moment de ma vie je pense. Bon j'espère qu'aujourd'hui ça sera meilleur. Petite doux, petite doux. Est-ce qu'on ferait pas l'échauffement avant ? Un petit échauffement ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Attends, 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 je suis sur le coup, attends. Ah ok. Regarde, je mets ça là, c'est le petit récipient pour... Ok vas-y bah oui oui. Attends, en vrai je vais prendre ça plutôt. Il manque un verre là ? De quoi être un africain tout à l'heure ? Tu voulais pas boire un tout seul ? Tu voulais faire un ? Bah bizarre, je suis sûr d'avoir ramené deux. Non mais moi j'ai mon verre depuis tout à l'heure, c'est... Ah bah c'est vrai, je vais mettre dedans, c'est pas grave. Bon pour se mettre en jambes, messieurs dames, un petit verre de vodka, pour un petit shot, on va mettre un petit fond, rien comme ça. Est-ce qu'avant même d'entamer les hostilités, on dirait pas aux gens que l'abus d'alcool... C'est bon pour la santé ? Non. Ah non, merde. C'est pas bon. C'est pas bon pour la santé ? C'est pas bon pour la santé, regardez. C'est très dangereux d'ailleurs. Bon, santé Nathan, merci d'être là pour cette super vidéo. Oh c'est bon, ouais. C'est bon, t'as vu ? Vas-y, on va s'en prendre. Vas-y, hop, c'est reparti. Bon, je m'en vais, tu fais ton Spritz. Allez, c'est parti. Et on se retrouve après. A bientôt. Donc, je vais vous présenter mon petit cocktail. Donc, on va présenter un peu les ingrédients quand même pour commencer. On va commencer en douceur avec ce magnifique jus de pamplemousse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Petit sirop de menthe, parce que ça va bien ensemble avec le jus de pamplemousse. On ira, c'est super bon. Après, pour aller toujours garder dans l'esprit quand même des bons ingrédients, on va prendre ça maintenant. Petit cornichon, ça va bien avec le reste. Avec les cocktails, c'est délicieux, ça va d'ailleurs, c'est top. Là, c'est de la grandeur secret. Là, c'est de la villageoise. Et là, j'ai gardé le meilleur pour faire des petites rondelles, un petit saucisson. Donc, par quoi je commence ? Pour accompagner ces petits ingrédients, j'ai pris du whisky. Je pense que ça ira bien avec le sirop de menthe et le pamplemousse. Donc voilà, je pense qu'il va vraiment kiffer son moment, mon petit pote. Et puis aussi, il y aura quelque chose qu'il adore aussi. Ça, c'est vraiment... C'est ce qu'il préfère dans les alcools, c'est le regard. Ça, c'est vraiment le truc qu'il préfère, vous allez voir. Il va être super content. Oh la gueule du truc, putain. Alors, je ne sais pas trop comment je vais doser. Ça va être un peu à la louche. Comme ça, je pense que ce n'est pas trop mal pour l'instant. On va redoser. De toute façon, si ce n'est pas au top... Ah mais non, je n'ai pas envie de le goûter en fait. Donc je... Pour accompagner le tout, on va mélanger des trucs qui se mélangent bien ensemble. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire là, franchement. Mais j'ai peur. On va voir, c'est presque la même couleur. Ah, c'est la même couleur, ouais. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal, là, niveau dose d'alcool. Parce qu'après, il y a la villageoisse quand même. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a rien. Ah oui, ça c'est délicieux, ça évacue. Donc le sirop de menthe, il ne faut pas que ça soit trop sucré. Parce qu'on a du Ricard, du whisky. Ça se gérerait quand même de faire les choses bien. On ne va pas trop doser. On va juste donner... Oh, une petite couleur. Je pense qu'il va redemander après. Et puis là, on va remplir avec du pamplemousse. Parce que c'est bien connu, le sirop de menthe, Ricard et tout. Ça va super bien avec le sirop de pamplemousse. Donc ça va être délicieux. Vous allez voir après... Oh la vache, c'est une belle couleur. Et voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Et attendez, parce que ce n'est pas fini. Il faut rajouter une petite touche décorative quand même maintenant. On va faire la touche déco dégueulasse. Ah oui, j'ai trouvé une petite technique là pour mettre... Ah, j'ai foutu partout. Putain, je suis vraiment en cradeau. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Franchement, je n'ai jamais fait ça de ma vie encore. Ah, ça va... Putain, regardez comme je fais les choses bien en plus, franchement. Il va être fière de moi, Drop Dazou, quoi. Il va voir mon petit côté là. Franchement... On va mettre du sirop de cornichons avec le sirop de menthe quand même, parce que ça va bien ensemble en général. Voilà. Fait bien quelque chose comme ça. On dirait qu'il sort du lave-vaisselle et qu'il était déjà sale. Faut que je mette un peu de sel. Maman, si tu regardes cette vidéo, sache que je ne fais pas ça chez moi. C'est évidemment Damien qui m'a demandé de faire ça. Alors là, c'est une technique neubètre. Tous les petits barmen qui se connaissent bien en cocktail, ils font ce genre de choses. Alors là, je coupe des petites rondelles pour faire des petites rondelles décoratives. Parce que le citron fou, c'est un peu hasmin maintenant. On va faire quelque chose de nouveau, je vous le dis. C'est bien, ça va être délicieux. Regardez-moi ça. Putain, j'ai tellement des bonnes idées, c'est dingue. Et franchement, c'est top, je suis trop content de moi. Il y a des petites tranches aussi de cornichons, là. Ça va être nickel avec. Alors ça, c'est pas comment, personne ne fait ça en général. Là, le côté, il va être directement au micro-ondes. Hop ! Faut mettre assez longtemps, parce que autrement, je vous le dis, la recette, elle va être gâchée, ça va pas être terrible. Donc là, c'est chaud là. Et puis du coup, on va pas le sortir parce que Damien, il va y avoir la surprise et moi, j'ai pas envie qu'il ait la surprise. Surprise plus tard. Plus tard, plus tard, la surprise. Hop là ! Alors, j'espère que ça s'est bien passé avec Nathan. J'espère qu'il a pris soin de vous et qu'il a fait un super cocktail. Messieurs-dames, c'est mon tour. Mais avant de commencer, je vais vous dire, si vous aimez bien cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. Voilà, c'est offert par la maison, c'est gratuit ! Premier ingrédient, l'alcool. J'ai choisi de mettre du gin. Voilà, il reste un fond. On va pas mettre tout ça. Je vous rassure, on va pas en mettre trop. Pourquoi on va pas en mettre trop du gin ? Parce que je vais aussi mettre un peu de triple sec. Une petite saveur d'orange. Pour colorer le tout, le curasso. Messieurs-dames, le curasso bleu. Et ça, c'est pas très fort et ça donne vraiment une belle couleur à vos cocktails. C'est quoi ? C'est 25. Pas très fort. 25%. Voilà. Le triple sec, on est sur du 20%. Et du coup, l'alcool fort du cocktail, c'est le gin qui est à 37% d'alcool. Pour diluer le tout, j'ai choisi de la cristalline à la fraise. C'est de l'eau à la fraise, ni plus ni moins. Ça va être cool. Pour faire un cocktail dégueu, je me suis dit qu'il fallait pas de bulles. Les bulles, c'est bon, c'est agréable. Du coup, pas de bulles. Maintenant, les ingrédients secrets. J'ai décidé de mettre un peu d'oignon rouge et un peu d'ail. Ça, c'est vraiment pour relever le tout. Ça va faire office de décoration dans le verre. Bien entendu, dans chaque plat que vous préparez chez vous, il est important d'ajouter du sel et du poivre afin de relever un peu les goûts. Je suis en train de vous présenter une vraie recette là, alors que vraiment, ça va être scandaleux. Vous savez, fun fact, je suis sorti du bureau pour revenir là. Ça a pué l'alcool. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça a pué l'alcool. On va commencer par doser l'alcool. On va commencer par l'alcool le plus fort. On ne va pas en mettre trop. Une petite dose, voilà. Voilà, voilà. Une petite dose, toute petite dose. Je rappelle, c'est une recette inventée. Je ne l'ai pas piqué sur Google, celle-là. Un peu de triple sec. Ça sent fort quand même. Un peu de triple sec. Vraiment un peu. C'est histoire de relever le goût. Et ensuite, le Curaçao pour la couleur. Alors d'ailleurs, j'ai choisi Curaçao, c'est bleu. Et l'eau à la fraise, c'est rouge. J'espère avoir un genre de marron du goût avec ça. Il y a un truc pour doser, alors attendez. Bon, là, on est sur un petit médicament. On est bien jusque là. Il n'y a pas trop d'alcool. On est presque à la moitié du verre. On est bien. Là, c'est que de l'alcool pur. Ok, c'est bleu foncé. Je pense que je vais remettre un peu de Curaçao. Je dose vraiment, je dose. Allez, je suis là. On va remettre un peu de Curaçao. Triple sec. Ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, on va ajouter une petite déco avec ça. Ensuite, ingrédients secrets. Rien de tel que dans un plat bien salé, bien poivré, avec de l'ail... De l'ail à un oignon. Un petit velouté de légumes du potager. Voilà, c'est un genre de potage. Ça se met dans un bol et ça se réchauffe normalement. Mais là, on ne va pas le réchauffer. Ça va être un cocktail froid. Carottes. Pommes de terre. Potiron. Crème fraîche. Nickel ! On va pouvoir ajouter ça, du coup. Ça vire au vert parce que ça, c'est jaune. Là, on a du rouge. Là, on a du bleu. On dirait du vomi. Et ça fait une petite déco. On dirait une lampe à lave. Alors, oignon. Je mettrais bien une petite rondelle comme ça. Vous en pensez quoi ? Pas mal ou... C'est comment ? Non, allez, hop, dans le vert. Allez, hop, c'est bon. Ça va dans le vert. Oignon dans le vert. Un vrai petit mélange. Regarde ça, j'espère que le focus, il se fait bien. Hop, hop. Voilà, les oignons dans le vert. Je vais pas en gâcher plus parce que malheureusement, ça sera gâché. Donc, on va limiter la case quand même. Et un petit peu d'ail, ça c'est pour le plaisir. Hop là, et voilà. De l'ail, c'est magnifique ! C'est magnifique ! Un peu de sel. J'ai mis un peu beaucoup quand même, là, du sel. Et un peu de poivre. Et là, votre bouillon est prêt à être mangé. Je vais touiller un peu. J'espère que ça va pas enlever l'effet lampalave en dessous. Ça va l'enlever. Du coup, on va en remettre. J'ai fait quand même un sacré verre. Mon cocktail est terminé, vous avez tout. Il n'y a plus qu'à passer à la dégustation, c'est ça ? Là, c'est parti, on est parti. Et voilà ! Alors ? Alors oui, c'est le moment. Prêt à boire un bon petit cocktail entre amis ? Non. Donc on ferme les yeux. La régie nous apporte le cocktail. C'est bon, je ferme les yeux. Mais mec, j'ai tellement peur en vrai. Moi aussi. On ouvre les yeux. Mec, la gueule des deux trucs. Oh, tu l'as bien chargé, toi, Bianca. T'es un vrai petit gourmand, toi, hein ? T'as fait un truc au pesto avec des oignons rouges, là. C'est sympa. C'est une petite soupe à sa grand-mère. Toi, alors, je vois que t'as fait une déco autour, le saucisson et tout. En fait, le saucisson, c'était pour remplacer le citron, en fait, voilà. C'est chaud ? Non, non. Mec, il est chaud, ton bordel ? Ah bon ? C'est pas si bizarre, c'était que t'es dans le placard et il devait faire un peu chaud, je pense. Non, mais je vais vomir. Oh ! Oh ! Sends le mien, juste pour voir ? Attends, mais mec, ça sent presque bon, toi, on se brigue en fait. Non, 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 en vrai, non, en vrai, non, ça peut pas être bon. Enfin, pour contre, ça sent bon. Bon, ça va bien ensemble, ça, normalement, c'est goûtu, ça va avec le reste. Ça, c'est validé. Maintenant, on passe au... Le reste, ça devrait aller aussi, je pense. C'est vraiment chaud. Enfin, c'est pas brûlant, mais tu sens que c'est pas normal, quoi. Non, c'est... Ça pue l'alcool et c'est chaud. Mais t'inquiète pas, mec, je pense que ça va aller, en vrai, ça va être délicieux. Santé. Attends, mec. Le sel, j'ai l'impression que le sel que t'as mis autour, ça sauve le truc, je pourrais reprendre une gorgée. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Mais c'est pas... j'ai pas envie de vomir. Par contre, vraiment, j'ai cru, j'ai cru que j'allais vomir. Attends. Pour le test, pour la vidéo, je reprends une gorgée, sachez que je n'aime pas ça du tout. Ah oui, faut que j'essaie de deviner. Je sais pas ce qu'il y a autour, je sens que le sel. Faut que je l'ai... Je sais pas, mais c'est pas bon. C'est quoi ? Alors, il y a du sel. Et pour faire tenir le sel, il fallait que je mette quelque chose. Donc, j'ai mis du jus de cornichons. Putain. T'as mis jus de cornichons au tout ? Attends, attends, y'a pas que ça, y'a du sirop de menthe aussi, mais tu le sens pas, je pense. Bon, je re-goûte. Alors. Je sens que le Ricard. J'en ai pas mis beaucoup pourtant. Donc, j'ai pris du Ricard. Je sais que t'es très très fan. Ouais, j'adore ça. Top. Et whisky. Ricard et whisky ? On sent pas le whisky, mec. Tu vas goûter ? On sent pas le whisky. Mec, t'as mis un truc alimentaire, c'est pas possible, y'a de la pulpe ? Si, oui. C'est vrai, y'a de la pulpe. Ça veut dire que ça a une pulpe. Mec, je sens que le Ricard. Et c'est chaud, c'est du Ricard chaud. Vin blanc. T'as mis du vin blanc ? Mais pas vin blanc, pas n'importe lequel. Tu connais, tu sais, la petite dame qui se promène dans son pré, je crois. La villageoise ? Oui. T'as mis de la villageoise ? Pour terminer, du jus de pamplemousse pour le diluant. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. La régie, c'est donner volontaire pour finir les verres. Donc pas de gâchis, elle finira tout. Elle finira tout. Bon, écoute, mon petit Nathan, on va pouvoir passer à mon cocktail. Bah franchement, il m'a beaucoup plus confiance. Ah ouais ? Je l'ai pas goûté, donc je ne sais pas. Allez, bon courage. Mec, c'est comment ? J'ai envie de le finir, là. C'est pas aussi horrible que mon truc. Ah ouais, vraiment ? Non, franchement. Déjà, l'odeur, on sent. Parce que j'ai pas l'impression de boire un cocktail, en fait. J'ai l'impression de boire un truc santé. C'est comme un quartier... Un quartier... Je pense qu'il y a du jus de kiwi. Non ? Non. En fait, la couleur est traître. J'ai mis aucun liquide vert. Quoi ? J'ai mis aucun liquide vert de couleur verte. Je n'arrive pas à dessiner un seul, même d'alcool. En vrai, mec, je t'en veux pas parce que c'est le bordel. Ça de gin. Ensuite, j'ai mis ça de triple sec. Et j'ai mis du curasso jusqu'à la moitié du vert. Et du coup, la couleur verte n'est pas venue toute seule, figure-toi. Le curasso, c'est bleu. J'ai mis de la cristalline à la fraise, tout simplement. Donc, c'est rouge. Ensuite, j'ai mis sel, poivre, oignons et ail. J'ai mis un velouté de légumes, un potage, en fait. J'ai mis un potage avec... T'as l'impression de boire vraiment une soupe. C'est quand même pas bon. C'est pas bon, mais c'est pas bon. Ah, t'écoutez, j'ai l'impression que ça va, mais le tien est nettement plus dégueu. Toi, t'as le maximum, vraiment, t'es clairement le grand gagnant. Bah, merci. Moi, j'ai surtout une question pour les spectateurs qui nous regardent. Si vous, vous deviez faire un cocktail comme ça, le pire cocktail possible, bah, vous metteriez quoi là-dedans ? C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas simple, quand ils pensent. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui vont bien ensemble. Genre, tu dis, je vais prendre ça et ça, ça n'a rien à voir. Ouais. En fait, ça va bien ensemble. Moi, tu vois, je me suis dit, je vais prendre du sel, du poivre, des oignons, de l'ail et du potage. Ouais. Bah, en tout cas, Nathan, merci d'être venu pour ce super tournage. Ça m'a fait plaisir de... Plus jamais tu fais ça. Plus jamais on arrête. C'est quoi, la prochaine vidéo, c'est que tu me défonces la gueule, je pense. Merci à vous d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire si vous le souhaitez. Si ça vous a plu aussi. On vous dit à très bientôt et buvez pas trop d'alcool. C'est le mot de la fin, je crois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501